Salut à tous et bienvenue dans l'actu gamer. Si t'es fan de jeux vidéo cette chronique est faite pour toi et cette semaine on va parler de Samouraï Warrior 5. Sept ans après le dernier opus, la saga des Samouraï Warrior reprend son cours. Les équipes d'Omega Force ont dévoilé de nouvelles informations concernant leur prochain titre Samouraï Warrior 5 et avec un total de 27 personnages, ce nouvel opus devrait être un renouveau pour la saga en se focalisant sur la vie de Nabunanga Oda et de Mitsuchi Akeshi. Nous avons pu découvrir il y a quelques semaines le mode Citadel qui demandera aux joueurs de défendre leur château contre une attaque ennemie. Des missions seront accessibles durant chaque invasion pour améliorer votre score. Ce mode de jeu vous permettra d'accumuler des ressources qui seront utilisées pour améliorer votre château. Les développeurs ont également montré les différentes options accessibles pour permettre d'améliorer l'ensemble de vos personnages et les bâtiments. Dans un tout premier thriller, nous avons pu découvrir un jeu tout aussi rythmé. Les attaques spéciales de certains personnages sont également présentées lors de combats contre une horde d'ennemies. En rappel, Samouraï Warrior 5 et le nouvel épisode de la série de Beat'em All et de Quake Tecmo et Omega Force, sortie prévue sur Xbox One, séries X et S, PC, PS4 et Switch, le 27 juillet prochain. Et on va clôturer cette chronique en parlant de Kena Bridge of Spirits. Vous allez me dire, mais il en a déjà parlé, mais bien sûr que j'en avais déjà parlé. Il y a un petit moment déjà et il y a du retard sur la sortie. Et là, ça y est, c'est officiel, on a la date. Depuis sa toute première présentation l'été dernier lors de l'événement, le futur du jeu vidéo, Kena Bridge of Spirits a captivé le cœur des joueurs et joueuses. Et pour cause, avec sa plastique à faire fondre le plus gros des blocs de glace et son univers vraiment doux, celui-ci n'a jamais cessé à chaque apparition de susciter des petits sourires satisfaisants. Et comme toujours dans ce cas, l'impatience s'est mêlée à la donne, tant du côté du gameplay que la date de sortie. Car malheureusement, encore bien discret, Kena Bridge of Spirits, attendu sur PS4, PS5 et PC, sur l'Epic Game Store, n'avait pas dénié s'ancrer dans le temps. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne puisque le titre d'Amber Lab, à qui on doit le magnifique court-métrage de Majora Mask, a enfin annoncé que son héroïne et les adorables Rott se laisseront approcher par les joueurs et joueuses à partir du 24 août prochain. Oui, seulement dans un peu plus d'un mois. D'ici là, une seule solution pour s'empêcher de ronger l'os de l'impatience jusqu'à la moelle, contempler certains thrillers de gameplay qu'on peut trouver sur internet ayant accompagné cette annonce du State of Play. Un thriller de gameplay qui, encore une fois, prouve que le titre possède un charme fou évoquant par moments les sagas Overload ou encore Pikmin avec l'utilisation des Rottes, quand certains ne pourront s'empêcher d'imaginer des contours Souls-like, au regard d'ailleurs de ces combats que les développeurs annoncent comme éprouvant. Clairement, présentation après présentation, Kena Bridge of Spirits donne toujours autant envie de rejoindre la jeune guide des esprits dans son périple. Kena Bridge of Spirits est un jeu d'action et d'aventure qui doit sortir le 24 août prochain sur PC, PS4 et PS5. C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada